Le pharaon de Strasbourg, il y a Isis, le Graal et l'hiéroglyph du soleil sur la porte, deux fois. Les hiéroglyphes du soleil partout, Strasbourg, là, vertical, encore là, encore là, des obélisques, des triangles de francs-maçons, il y en a beaucoup plus, mais je ne vais pas tout filmer. Le pharaon de Strasbourg, obélisque avec la domination terrestre, avec les hiéroglyphes du soleil dedans même. Et les hiéroglyphes du soleil à plusieurs reprises, là aussi vertical, là, et les triangles de francs-maçons, là. Le palais de la justice à Strasbourg, il y a des obélisques partout, avec des lions, le symbole de la royauté pharaonique. C'est plutôt, il n'y a pas de lions en Europe. Donc c'est une puissance étrangère qui règne. Ici, il y en a des loups, ou des ours. Le graal, obélisque partout, avec des plantes qu'on trouve au Nil. Le triangle de francs-maçons, maat, avec les lions. Et ce sont ces lions-là qui, avec les sabres, qui font le travail pour elles. La police, justice, obélisque encore. Ah, Isis, la reine-mère. Là, c'est l'alliance. C'est traditionnellement, donc, l'acacia. Voilà, c'est une puissance étrangère qui règne là. Encore l'alliance. Ah, avec le Faces. Le truc fasciste, là. Ok. Le pharaon de Strasbourg. Le sphinx, même. Oh là là. C'est fort, hein. C'est plein, ça. Le sphinx. Alors, c'est qui qui est là? Les Français? Les Européens? Non. Partout au poste clé, ce pharaon. Donc, l'obélisque, c'est le symbole de la domination pharaonique. Il y en a même sur le toit, là. Donc, ici, j'ai compté au moins 10. Donc, des pharaons. Il y a que des pharaons qui mettent ça. Et l'obélisque, donc, le symbole de la domination pharaonique. Ça veut dire, ce sont eux qui règnent ici. Le palais de la justice à Strasbourg. Le pharaon de Strasbourg. Le triangle de la franc-maçon. Avec soleil. Et... un obélisque. Un obélisque... deux fois bien sûr. Yachin et Boaz. Le triangle de francs-maçons, de Lyon, animal étranger à l'Europe, et la Isis, avec les victimes de guerre, pour recréer l'homme comme un nain de jardin, non plus à l'image de Dieu, il faut que tous les hommes meurent dans toutes les guerres, pour recréer les petits, les petits garçons, comme un nain de jardin, serviable à madame. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces guerres, si on veut faire un chien d'un loup, docile et tout, on tue les parents et on prend le petit loup et on peut le recréer, on peut faire un nain de jardin, obéissant et tout ça. Donc elle n'est pas, elle ne pleure pas là, elle est très contente avec son travail là. Voilà, vous comprenez ? C'est ça, c'est la raison de tous ces guerres. C'est très simple en fait, très stupide. Donc en fait, ça c'est l'idée de Horus, en fait. Isis, elle a laissé tuer, elle est enceinte, elle a laissé tuer son mari Osiris par son frère Seth, Sethon. Le mot Satan vient de là et c'était bien sûr pas son vrai frère et elle a pu élever des enfants tout seul. C'est pour ça que dans l'église, il y a IHS, ça veut dire Isis, Horus et Seth. Et Horus, c'est bien sûr Jésus. Donc voilà, c'est ça son travail, de Sethon, Satan. Donc Isis, c'est également Isis, l'esprit, donc l'idée. Horus, c'est l'enfant et Seth, c'est le père. Sethon, Satan, c'est le père, mais pas le vrai père, le père diabolique. A nos morts, quelle hypocrisie. Là, il y a Horus, deux fois, parce que Horus, c'est simplement, c'est le symbole. Il n'y a pas qu'un Horus. Là, il y a Isis. Oh là là, c'est grave ça. Et là, il y a des obélisques. Ça représente Osiris. Donc là, le pharaon de Strasbourg. L'obélis, c'est le symbole de la domination pharaonique. Et c'est un symbole phallique. Et comme il est taillé en haut, c'est le symbole de la circoncision, parce que ça vient de pharaon. C'est un symbole pharaonique. C'est un symbole pharaonique. C'est un symbole pharaonique. C'est un symbole pharaonique.